... ... ... ... ... ... Dès le mois de juin, l'Europe au Conseil européen fera en sorte de favoriser les échanges automatiques d'informations, ce qui est un principe essentiel si l'on veut parvenir à lutter contre la fraude fiscale, et d'ici la fin de l'année, une fois que seront menées des discussions négociations qu'importe les mots avec les pays qui ont des comportements à l'égard des capitaux qui ne sont pas forcément les nôtres, et vous les connaissez ces pays, une fois que cette discussion aura eu lieu et j'allais dire quel qu'en soit le dénouement, la directive épargne sera adoptée à la fin de l'année. Ceux qui pensaient échapper à l'impôt en se réfugiant dans des paradis fiscaux, aujourd'hui, doivent comprendre que l'impunité est terminée, que l'opacité est en voie d'extinction, et qu'il y a un risque sérieux d'être identifié, et qu'il convient donc de manière raisonnable, de manière respectable, de venir se déclarer dans le pays dont ses ressortissants sont contribuables. Les dirigeants européens s'attendent à ce que leur ministre signe un accord avant la fin juin sur une série de mesures de réponse rapide, afin que les gouvernements puissent réprimer et les fraudeurs. C'est une réelle percée.